Musique Yo les amis c'est Lexity vous allez bien quoi ? Aujourd'hui les potes je suis extrêmement content de vous retrouver une nouvelle fois pour une petite vidéo de transfert d'actualité Comme toutes les semaines je sais que c'est une série que vous appréciez énormément Je le vois à nombre de likes etc donc merci à vous les potes Comme vous le savez tous le mercato hivernal approche vraiment à grand pas les gars Donc forcément il y aura un petit peu plus de concret dans les vidéos de transfert Jusqu'ici c'était vraiment des suppositions mais il y a quand même des clubs qui s'étaient vraiment intéressés par les joueurs en question Bref les amis comme toujours n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu sur la vidéo qui fait toujours extrêmement plaisir Et donc écoutez je vais entamer cette petite vidéo de transfert c'est parti Les amis on est parti pour cette nouvelle vidéo de transfert et comme vous avez pu le voir à l'avant de la miniature Antoine Griezmann Qui serait la priorité absolue d'Ancelotti l'entraîneur du Bayern Munich On va pas se mentir mais encore une fois ça va être très compliqué pour le Bayern Munich de se le procurer Puisqu'il coûte vraiment très cher et forcément les gars l'Atletico Madrid ne vont pas laisser partir un joueur de cette qualité aussi facilement que ça Et donc selon les médias les amis le Bayern Munich va se pencher sur Griezmann dès l'été prochain C'est finalement assez logique quand même puisque leur joueur Robben il est déjà en fin de contrat de le mois de juin avec le Bayern Munich Et avec son âge bah forcément il est pas sûr de continuer l'aventure Après les mecs pour vous donner mon point de vue personnellement je devrais bien jouer au Bayern Munich Au côté de Thomas Müller, Lewandowski ou même Ribéry ça ferait vraiment une attaque de folie Mais voilà le Bayern va vraiment devoir mettre le paquet s'il veut se le procurer Ensuite les gars on retrouve un autre gros joueur français cette fois-ci Dimitri Payet qui serait dans le viseur du Paris Saint-Germain Encore une fois j'ai envie de dire puisque le PSG sont sur de nombreux joueurs Et donc les gars selon les médias le PSG voudrait s'offrir les services de Dimitri Payet bah dès le mois de janvier Ça approche vraiment à grands pas et en plus il est susceptible de quitter West Ham bah lors du mercato hivernal Voilà on va pas se mentir hein cette année West Ham ils sont vraiment en difficulté en première ligue Ils sont portés de la zone rouge Il était déjà convoité par Manchester United et Arsenal mais cette fois-ci c'est le Paris Saint-Germain Et je sais pas du tout si la Ligue 1 ça peut l'intéresser Et c'est vrai qu'il a déjà joué en Ligue 1 d'ailleurs à l'Olympique de Marseille Ça ferait des haineux d'ailleurs je pense s'il va au Paris Saint-Germain Donc d'après ce que j'ai pu voir le joueur français il pourrait être transféré contre 35 millions d'euros Une somme tout à fait abordable pour le club de la capitale Maintenant j'ai envie de dire faut connaître la décision de Dimitri Payet Autre potentiel recrut de ce mercato hivernal pour le Paris Saint-Germain les gars cette fois-ci c'est Dele Alli Le joueur de Tottenham Et d'après ce que j'ai pu voir le PG ils sont vraiment grave chauds pour l'avoir Puisqu'il serait prêt à débourser 60 millions d'euros pour faire venir le jeune joueur de 20 ans En tout cas on peut voir que le Paris Saint-Germain ils ont vraiment envie de renforcer leur effectif Et c'est plutôt cool d'ailleurs Il y avait aussi le Real Madrid qui était sur ce joueur donc il y a une petite concurrence Mais sinon ouais pour vous donner mon point de vue je pense qu'il choisirait plus le Paris Saint-Germain que le Real Madrid Puisqu'au Real le milieu de terrain il est déjà super bien formé Pour finir affaire à suivre durant les prochains mois On poursuit les gars d'ailleurs on n'entend plus trop parler de lui Donc Carlos Tevez le joueur argentin qui jouait au Boca Juniors Tout simplement dernièrement durant une interview il a fait savoir qu'il réfléchissait soit à partir en Chine Ou soit à prendre sa retraite Et forcément les gars je voulais vous parler de son probable transfert en Chine Puisque c'est une nouvelle fois le club de Shanghai qui a fait une offre de fou aux joueurs argentins Et c'est pas une offre dégueulasse du tout les gars on va pas se mentir Puisque ce club chinois a fait une offre de 40 millions d'euros par an aux joueurs argentins Et pour moi je pense qu'il va vraiment aller en Chine D'ailleurs si il accepte ça sera le troisième joueur le mieux payé au monde Derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi Voilà petite question les gars n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous serez à sa place Est-ce que vous irez en Chine pour 40 millions d'euros par an Ou alors est-ce que vous arrêtez votre carrière Je pense que le choix est évité on va pas se mentir Bref il n'a pas encore fait sa décision mais on verra ça très prochainement Désormais les potes on va parler du FC Barcelone Puisqu'ils sont encore sur un joueur français Cette fois-ci c'est Sidibé C'est vrai que le FC Barcelone il s'intéresse énormément aux défenseurs français Tout simplement puisqu'ils ont déjà pris Bah Oumtiti et Luka Digne Et cette fois-ci Sidibé les joueurs de l'AS Monaco Et on va pas se le cacher ils ont vraiment besoin de latéral dans leur club En fait ils s'intéressent à ce joueur les gars Puisqu'ils ont échoué avec un autre joueur qui joue à Valence Donc c'est Cancelo Ils voulaient le recruter sauf que Valence bah n'ont pas voulu Il réclamait 30 millions d'euros Et le Barça jugé l'offre un petit peu trop élevé Maintenant je sais pas du tout combien vont demander l'AS Monaco Bah pour lâcher Sidibé Mais ça va vraiment être une option très compliquée pour l'FC Barcelone Car il est sous contrat jusqu'en 2021 avec l'AS Monaco Et c'est vraiment un joueur indispensable pour le club français Pour l'avant dernier transfert probable de cette vidéo Les gars retrouvent Reze Rodriguez Le joueur du Paris Saint-Germain Qui n'a pas beaucoup joué d'ailleurs durant le début de la saison Et donc c'est simple les amis L'AS Roma le voudrait en prêt dès ce mercato hivernal Pour vous donner mon point de vue je pense que ça peut se faire Ça serait bien pour lui d'ailleurs Il pourrait avoir du temps de jeu Et en plus de ça ça pourrait faire profiter le Paris Saint-Germain Puisqu'il pourrait se procurer Antonio Rudiger en échange D'ailleurs les gars j'avais une petite question pour vous Les supporters du Paris Saint-Germain N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Reze Rodriguez Si vous trouvez juste que Unai Emery ne le fasse pas jouer Ou au contraire injuste qu'il ne le fasse pas jouer justement Mais sinon ouais pour en revenir à l'AS Roma Je pense que ça peut être une bonne chose pour Reze Rodriguez Et donc on va terminer cette vidéo de transfert les amis Avec un joueur qui pourrait également faire l'objet d'un prêt Durant ce mercato hivernal Il s'agit tout simplement de Martin Odegaard C'est donc le stade René qui serait sur le joueur norvégien Ils avaient déjà essayé de se le procurer durant le mercato d'été Et pour le coup je pense que c'est le transfert le plus probable de cette vidéo Enfin un transfert près plus tôt Tout simplement puisqu'il est déjà en négociation Je sais pas si vous avez vu le match Rennes contre l'AS Saint-Etienne dernièrement les gars Mais Odegaard justement est venu regarder le match en France Donc ça laisse penser tout simplement qu'il est en négociation Et au final ça serait bien pour lui puisqu'il aurait du temps de jeu Il pourrait monter en puissance plus facilement Donc voilà les potes j'espère moi que cette petite vidéo de transfert vous aura plu Comme d'habitude c'est le cas n'hésitez pas à me péter ses beurs de likes N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des différents transferts que j'ai cité dans la vidéo Forcément on va pas se mentir pour Griezmann Ça va être extrêmement compliqué pour le Bayern de Munich de se le procurer Puisque bah il est extrêmement cher Pareil à Tético je pense pas qu'ils vont le laisser partir Et donc sinon les amis d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Lexity Ciao ciao